Horner réagit au départ de Whitley. Bah oui, forcément, c'est un coup dur pour Red Bull. Qu'est-ce qu'il a à dire sur ça ? Du coup, on rappelle que Whitley va chez Audi, du coup, en 2026. La relation avec Jonathan a été longue et fructueuse pendant plus de 18 ans. Sa contribution a 6 titres mondiaux des constructeurs à 7 championnats du monde des pilotes. D'abord en tant que directeur d'équipe, puis en tant que directeur sportif, restera jamais un marqueur dans l'histoire de notre équipe. Au fil des années, il a joué un rôle clé dans le succès de l'équipe autrichienne. Il a contribué à faire en sorte que Red Bull soit imbattable lors des aero-stands, mais également joué un rôle clé dans la communication entre l'équipe et la direction de course. Ah oui, c'est d'ailleurs lui qui voulait négocier des pénalités en 2021, on se souvient avec Michael Masi, là. C'était lui, du coup. Putain. Incroyable. Bref. Alors, prochain départ de chez Red Bull, ce serait qui, du coup ? Verstappen ? Qui va rejoindre Mercedes en 2026 ? Ah ! Ah, ça serait terrible, pour les fans de Mercedes. Écoutez, on verra bien. Je pense que Whitley a pris la bonne décision au final, se lui faire un nouveau challenge, et puis il a un rôle plus important qu'il n'avait. Là, il était un peu dans l'ombre de Marco et d'Horner, en fait, Whitley. Mais je pense que là, en étant dans le rôle de Horner chez Audi, justement, ça le mettra en valeur et tout, quoi. C'est bien pour lui. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021